salut tout le monde c'est ryper j'espère que vous allez bien les amis pour ma part ça va plutôt pas mal aujourd'hui on va se retrouver pour un dentinéa duo en kras et yop dentinéa qui est l'un des trois donjons de la zone des abysses accompagné du coutoulou et du capitaine méno c'est l'un des donjons les plus simples après le méno donc c'est un donjon qui se fait assez bien en duo craint c'était en fait une vidéo je voulais vous montrer enfin vous faire depuis pas mal de temps le problème c'est qu'on crâne n'était pas abonné en ce moment je m'attire surtout avec le yop principalement et très peu avec le crâne en termes de dps donc le crâne la bonne quand j'en ai besoin donc là par exemple il était abonné parce que j'avais besoin de lui pour pour un tasac que je crois parce que j'ai également fait un tasac entre 300 200 voix de la vidéo va arriver demain c'est la vidéo fait comment est juste après je fais ça en live donc j'ai live je voulais déjà dit hier j'ai jeu live en fait toute la journée ce week-end j'ai à peu près live pendant 20 heures sur un week-end complet donc le vendredi de 23h à 5 heures du matin et le samedi de midi à 23 heures donc ouais mais les horaires sont pas encore top il faut que je corrige tout ça faut que je regarde à peu près quand est ce que je vais vous faire des live d'ailleurs si vous avez des idées n'hésitez pas si vous avez un planning qui peut être intéressant et qui peut convenir à peu près à tout le monde pourquoi pas ça peut se faire je pense surtout en fait commencer à faire des live le mardi après midi jusqu'à assez tard le soir étant donné que je termine les cours assez tôt mardi il ya moyen en fait de pouvoir faire ça comme ça d'ailleurs dans deux semaines je vais vous faire un live sur le nosatons donc j'en parlerai un peu plus d'ici là mais voilà il ya nos adat qui organise la troisième édition du nosatons où il faut rejeter plus de kamas possible la seule contrainte c'est de faire un live afin de montrer justement qu'il n'y a pas d'arnaque c'est un event qui va durer une heure et demie qui en de 18 heures à 21 heures je crois et nos adat va être dans les locaux d'ankama donc ça va être directement rediffusé sur la chaîne twitch d'ankama pour revenir un peu au succès de duo qu'on est en train de faire je vous conseille en fait de focus le trade et après vous devez bien réussir à dégager tous les mobs donc le but est en fait de garder la dentine et à en dernière étant donné qu'elle est très simple à esquiver je vous rappelle que pour ce donjon là en fait la dentine et avant invoquer un coquillage par personnage présent dans le combat il faut les tuer avant 5 tours ou 4 j'ai un petit doute mais je crois que c'est 5 sinon en fait vous êtes ouest ce chaque tour le gros coquillage qui a 1000 hp va vous retirer 1 pm partout et en plus de ça va réduire vos dégâts là par exemple voilà un ravoc donc ça doit être tous les cinq tours qu'il ya un nouveau coquillage à ce tp avec les gros coquillages n'ont pas de résistance donc c'est assez facile à tuer ça c'est important de les tuer un vous faut vraiment les focus là avec le yupp je vais pouvoir tuer le numéro 1 c'est à dire que le yupp va récupérer cpm donc là il a gagné un pm ça soit pas avec le duel mais il est bien gagné un pm c'est un bon genre en fait très très simple étant donné qu'il ya une bonne rotation qui s'effectue au milieu de la map avec le crabe à de grosses capacités justement pour reculer un fait cas suffisamment aussi mais le crâne bonne capacité de frappe donc donc là je vais tuer le gros coquillage je vais placer la punitive sur le dindon le john d'un avec le yupp je maîtrise je vais fuir parce que le yupp est très lourd et encore j'ai retiré son bouclier du captain à makna le raylure qui s'avance avec le cra je vais pouvoir relancer ma po me décaler et pouvoir faire double tir de barrage sur le raylure ce qui va permettre de le mettre à moins 2000 hp le raylure qui a des faiblesses terre le don donc un des faiblesses ou la dentine n'a pas de faiblesse elle a juste beaucoup moins de résistance en eau et en terre de mémoire et le trid a des faiblesses r pour trouver le trid également j'ai oublié de vous le dire mais je pense que maintenant vous connaissez à peu près le donjon mais pour que pour trouver le trid vous avez juste en fait à taper et vous allez directement le trouver s'il est dans la zone et s'il a subi des dégâts il a 3 p.m et échange de place uniquement lorsqu'il est lorsqu'il peut être un personnage donc s'il peut pas taper il va voir une ia normale il va avancer vous allez pouvoir trouver sans grande difficulté la petite flèche de recul sur la dentine a une persécutrice et l'expert qui passe à moins 1600 avec le hiop je vais profiter de la zone je vais taper le john d'un avec double épée de job je vais précipiter mon cras vu que là il y a les deux gros coquillages je vais placer double flèche assaillante sur le gros coquillage et le diendon ainsi qu'une fumie et la pupu sur le gros coquillage voilà on a déjà plus de gros coquillage nous sommes tranquilles avec le hiop je vais puissance le cras et je vais prendre la zone à l'épée de job avec le cras je vais pouvoir repousser encore une fois la dentine a je vais terminer le diendon et voilà à partir de ce moment là le combat il est plié la dentine a pas vraiment jamais vous toucher si vous avez à vous faire toucher par la dentine a c'est vraiment qu'il ya un souci vous devez jouer en 3 pm quoi parce que franchement ça c'est facile de la repousser elle a des déplacements assez simple la d'ailleurs petite flèche assaillante une flèche punitive et l'expia il reste 3000 hp 3500 hp exactement avec le hiop je vais bon je vais décaler mon rapporité d'être touché le duo se fait en 40 tours je crois vous voyez on est tour 14 elle est presque morte en tout cas ça va sonner à la fin de cette vidéo j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner c'était ryperk salut à tous et